et yo les amis on se retrouve sur alors sur un tout 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 nouveau jeu qui va sortir fin qui va peut-être sortir l'année prochaine sur les serveurs français donc alors le jeu comment qu'il s'appelle il s'appelle la place alors c'est un tout nouveau jeu normalement vous allez vous allez avoir des images qui vont défiler derrière ça donc alors je vous expliquez vite fait c'est quoi comme jeu et c'est qu'il a dit qu'il a créé et c'est qui le créateur donc alors la place c'est quoi comme jeu alors la place c'est un jeu qui a été signé par le studio taïwanais x légende a entraîné enfin le celui qui a créé un drago menteur voilà pas mal de jeu que vous êtes déjà au courant je suppose par exemple avec une domme et d'un éternel etc donc que c'est c'est des bons développeurs personnellement ils ont toujours fait des bons jeux pour ma part et j'adore et ça je pense que ça restera toujours comme ça alors alors donc la place est revendiquée en forme hybride en fait qui qui impritte la fois au classique des mmrpg commis et des hacks et des slash donc pour ceux qui sont intéressés allez j'étais un petit coup d'oeil sur la page x légende vous verrez plus de détails alors déjà le jeu en fait il a été inspiré à la fois des mécaniques du mmrpg du hack et slash la place invite le joueur à choisir l'un de ses quatre classes de base qu'il faudrait ensuite spécialisé progressivement avant de commencer à équiper son personnage ce m'a l'air pas mal franchement comme jeu franchement ça m'a l'air vraiment pas mal je pense qu'ils sont vraiment progressés sur quelque chose de bien et j'ai hâte de détester comme dans nombreux de mmrpg chaque classe dispose de compétences qui lui sont propres c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal et comme dans les hacks slash les choix d'équipement seront déterminants puis chaque arme intègre également les compétences actives spécifiques ça je sens que ça va être dû lors ce jeu une combinaison de classe équipée qui prenait selon le développeur des milliers de combinaisons différents et qu'on change qu'on change qu'on change et atomes on peut changer atomes qu'on peut changer à tout moment pour personnaliser son ou son héroïne tout dépendra de quel personnage allait jouer dans les droits et dans les droites lignes dm nord du hack le contenu du le contenu de la place la place c'est le jeu repose largement sur des donjons explorer truffé de pièges ouais j'ai vu qu'ils ont ils ont qu'ils ont vraiment balancé pas mal de pièges dans le dans le jeu surtout tout ce qui est donjons etc c'est vraiment pas mal j'espère que ça va pas trop non plus gêné la plupart des joueurs parce que l'entre nous on le sait très bien là qu'il ya trop de joueurs qui se plaignent par rapport à des donjons etc et j'espère ça va donner vraiment quelque chose de bien et ces boss peuvent ailleurs disposer des compétences spécialisées donc ça veut dire que chaque boss en fait il aura une espèce de deux compétences spécialisées et assez assez à nous nous les joueurs de s'adapter par rapport à ce qu'il lui va faire comment esquiver comment procéder externe ça va être vraiment super sympa parce qu'on dirait qu'il est vraiment basé tout ce qui est vraiment joué en équipe et vraiment tout ce qui est stratège ça je sens c'est vraiment du lourd c'est ce que j'adore particulièrement dévastatrice et qu'il faudra déjouer pour les vaincre du lourd quand même et s'approprier leurs armes et donc profiter de leurs compétences donc ça veut dire que en tuant les boss on peut récupérer leurs armes c'est ça m'a l'air pas mal ça mais par rapport à d'autres jeux jeux par exemple les jeux où il ya des armes qui sont déjà liés genre les armes de boss on n'a pas trop accès en en ce moment je vois par exemple un truc tout con sur thunes à gamme en fait les armes des boss on peut pas les avoir parce qu'elle est beau c'est son nom c'est pas vraiment les boss donc c'est vraiment dégueulasse mais sinon ça je trouve que ce système là sont vraiment partenu par rapport au futur du mmrpg alors la place 1 la place les développeurs qui sont qui sont et c'est développeur c'est xlégende qui a créé ce jeu et la plateforme qui sera demandée c'est une dose peu importe le monde de ce que vous avez mais normalement c'est à partir de windows 7 montant ou même je crois et c'est quoi comme jeu c'est un jeu genre action rpg jeu de rôle manga donc comme d'habitude on reste jeu sur du tout le manga avec les grandes et statut mais le jeu il est en développement actuellement la bêta fermé et au en taïwan et province china et c'est le 10 mars 2016 donc le jeu il a déjà été lancé donc non je pense qu'on va attendre pendant un petit moment comme sur thinsaga modèle économique alors acquisition du jeu gratuit sans abonnement avec microns s'action ni ni avant micro réaction ok en gros le jeu il est gratuit il sera vraiment totalement battu comme d'habitude ainsi les gens et sur ce va écouter j'ai fait le tour et en tout cas j'espère que ce petit nouveau jeu qui m'a l'air assez sympa vous aurez plus si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à me mettre en bas du commentaire en bas sur les commentaires ce que vous en pensez de ce jeu et sur ce maintenant on se trouve se trouve bientôt pour une vidéo sur ce point et c'est de vous et ciao tout le monde peace